Match de mal classé entre Valenciennes 15e et le Paris FC 19e est relégable. Valenciennes qui doit jouer sans Hadou suspendu, Abdelhamid, Neri, Siss, Dao et Nguet font partie des blessés. C'est également le cas pour le Paris FC, une liste d'absents très importante dont font partie Cantigny, Poujol, Grange, Gamiettes, Ayari ou encore Fauvergue. Deux équipes amoindries qui vont devoir se battre pour finir l'année sur une bonne note. La première opportunité est Valenciennoise avec ce centre, ballon capté sans problème par Alexis Thébaud. La réponse du Paris FC avec cette percée et une frappe pas très concluante directement sur Damien Perkis. Valenciennes est la pire équipe du championnat à domicile. 6 nuls, 3 défaites et aucune victoire depuis le début de la saison. Le Paris FC veut en profiter et ne réussit pas à ouvrir le score. Ça se joue à quelques centimètres, c'est la barre transversale qui repousse ce ballon. Le PFC qui n'a pris qu'un point sur les 6 derniers matchs, aurait bien besoin de prendre quelque chose ici. Et après la barre transversale parisienne, c'est Valenciennes qui réussit à ouvrir le score. 25ème minute, 1 à 0 grâce à Edouard Butin. 4ème but de la saison pour Butin. Voilà comment se mettre en confiance pour la formation de David Lefrappère. Valenciennes n'a pris que 3 points sur les 6 derniers matchs. Et il est possible de doubler ce capital en conservant ce 1 à 0. Mais le Paris FC a envie de répondre rapidement. Avec ce centre, Perkis qui sort et qui capte la balle. Il faudra une action plus tranchante, pourquoi pas celle-ci. Avec un départ à la limite du hors-jeu. La passe légèrement en retrait. Et voilà l'égalisation parisienne. Bad Boy, Traoré, inscrit son premier but en Ligue 2 à la 37ème minute. Un but partout entre les deux formations. Voilà qui est rassurant pour la formation du nouveau coach Jean-Luc Vasseur. Une égalisation une dizaine de minutes après l'ouverture du score adverse. Et ça fait un but partout à la mi-temps. Le PFC n'est que la 19ème équipe du championnat à l'extérieur. 5 nuls, 3 défaites et aucune victoire. Match compliqué entre une équipe qui n'a jamais gagné chez elle et une autre qui n'a jamais gagné à l'extérieur. Le match nul est donc plutôt logique sur ce que l'on voit de ces deux équipes depuis le début de la saison. En seconde période, Valenciennes insiste pour changer son destin dans ce championnat. Essayer d'améliorer la situation avant la deuxième moitié de la saison. Les Valenciennes qui continuent à attaquer, pourquoi pas avec Slydja ici. Ballon qui passe au cœur de la défense sans que personne ne le reprenne. Encore une chance sur cette balle enroulée. Alexis Thébaud est vigilant. Le PFC qui ne sort pas, qui ne contre-attaque pas. Et qui tient ce point du match nul. Encore Alexis Thébaud pour s'interposer. Un PFC qui résiste jusqu'à la fin du match. Match nul à mer pour les deux équipes. Et peut-être plus encore pour les Valenciennois chez eux. Un but partout entre Valenciennes et le Paris FC. Un PFC.